Ils n'ont pas 18 ans, mais savent très bien où ils veulent aller. Zouar vient d'avoir son bac et Tianzou prépare le sien. Ils font partie de l'équipe nationale de robotique qui participe aujourd'hui à l'édition 2020 du First Global Challenge, la compétition internationale de robotique qui regroupe plus de 150 pays à travers le monde. A les entendre, leur passion pour la robotique n'est pas née d'hier. Nous avons beaucoup de mécaniques. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire des choses. Ils ont la possibilité de faire des choses. Ils ont l'appelé et ils ont l'appelé. Ils ont les propositions de robotique. Ils ont l'appelé pour les gens qui ont la possibilité de faire des robots. Et le First Global Challenge est tombé à point pour ces jeunes férus de technologie qui n'ont pas encore le bac pour certains. Trois mois de compétition qu'ils ont certes vécu confinés pour cause de coronavirus, mais où ils se sont donnés à fond. Porter les couleurs de la nation étant important à leurs yeux, il a donc fallu s'organiser. « Je pense que c'est le premier ministre, et que c'est le premier ministre. Je suis heureusement que pendant le confinement, on a beaucoup de temps à se concentrer, on a beaucoup de temps, et on a beaucoup de temps à faire une révision, et on a programmé un jour. Mais comment on fait pour gérer une compétition et toute cette pression quand on n'a pas 18 ans ? Cela n'a pas dû être aussi simple, mais selon ces jeunes, ils ont bénéficié de beaucoup de soutien, notamment de leurs parents toujours derrière eux. La pression est élevée. On a mis un deadline, on a aussi tenté de monter dans les deux heures. Mais on a mis les pressions sur les marches de l'agriculture. On voit connaître des changements de l'agriculture, et on voit ça sur sa pathique. Ilfiait à mon parcours des terres marais et on est en train de se concentrer. Il y a un certain nombre, et il faut marcher à la race, pour changer la compétition, Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Les résultats du First Global Challenge seront connus le 31 octobre prochain. Pour l'instant, Madagascar est dans le top 5 alors qu'il reste encore plusieurs challenges non notés. Madagascar peut encore espérer remporter ce concours grâce aux efforts de ses ados. Mais le rêve de jouer et d'y en dessous ne s'arrête pas là. Nous avons une entreprise de Madagascar. Les spécialités sont les appareils électroniques, les produits, les produits et les produits. Les robotiques du Madagascar ont été mis, et ont été mis à l'intérieur de ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons déjà mis à l'intérieur de ce qu'il y a des robots. Nous avons mis à l'intérieur de ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons mis à l'intérieur de ce qu'ils ont déjà fait. L'inscription pour l'édition 2021 du First Global Challenge est déjà ouverte en ce moment pour tous les autres jeunes passionnés de robotique et qui souhaitent représenter Madagascar dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501